Une exposition se termine le week-end prochain à Paris au Musée Carnavalet et je veux vous inciter toutes et tous à y courir son titre « Parisienne citoyenne de 1789 à 2000 ». Vous avez évidemment envie de voir comment ces femmes se sont battues tout au long des siècles. On peut parler de naissance du féminisme. Il faut surtout parler d'une volonté farouche et jamais désespérée d'obtenir un jour la simple égalité. Et ça commence d'entrer. En 1789, on sait le rôle des femmes dans les événements de la prise de la Bastille et de la Révolution. Elles n'ont pas le droit de vote mais elles vont avoir le divorce et l'autorité civile. Mais pas longtemps, dès 1793. Moi j'avoue que je l'ai découvert dans cette expo. Oh pour recul. Elles n'ont plus le droit d'assister à une assemblée politique, c'est fini. Et en 1804, le code civil d'un certain Napoléon supprime tous les droits de la femme mariée sur elle-même et sur ses enfants. Et jusque dans les années 1970, on aura sans cesse ces mouvements de balancier entre les poussées, les avancées et puis les reculs. Une des photos de femmes en lutte les plus célèbres qu'on voit dans cette expo, c'est celle de Willy Ronis dans une usine Citroën en 1938. Rose Zener, militante communiste, s'adresse aux ouvrières la veille d'une grève contre le recul des acquis sociaux. Elle sera licenciée après la grève. Elle devra ouvrir un bistrot car on ne veut plus jamais l'engager. Dans l'expo, on retrouve Colette, Simone de Beauvoir, l'histoire de Séverine, la première journaliste à la fin du 19e siècle. « Des visages, des consciences, des tempéraments, une soif d'égalité sans cesse renouvelée ». Jusqu'à ces années 1970, 1900, où les choses se structurent et où le MLF, le mouvement de libération de la femme, manifeste en nombre avec beaucoup de femmes parisiennes et quelques hommes dans les rues de Paris. « C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Mot d'ordre central brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. « Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement ». En 1973, Gisèle Halimi, que je ne vous présente pas, est chez Pivot et elle éclaire le fameux manifeste des 343 pour l'avortement qui a tant choqué et le bourgeois et le conservateur. « La vérité, c'est que toutes les femmes avortes, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres et tout le monde, elles ne le disent pas. Et nous, nous le disons. Et moi, je l'ai dit, je crois, nous avons été les premières dans le manifeste des 343 à le dire. Il n'est plus possible que les femmes aujourd'hui, et je le dis en France, en 1973, soient réduites à ce rôle. Au rôle de réceptacle, elles n'ont pas à choisir leur maternité. Et je le dis, je viens de vous le dire, je le dis très librement, j'ai avorté quand je ne voulais pas d'enfants, mais j'ai eu des enfants quand je les voulais. Pour vous inciter à aller visiter cette expo, j'ai une dernière archive. La télévision française interroge, en 1972, Anne Chopinet, la première jeune femme admise à l'école polytechnique. Déjà, vous noterez le dispositif bizarre sur un banc comme un rendez-vous amoureux. Et puis écoutez le niveau des questions. Si j'ai choisi pour les techniques, c'est à cause des débouchés qu'on a, parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut en sortant. Êtes-vous frivole ? Frivole, c'est pas dit. Est-ce que vous courez les magasins ? Est-ce que vous vous occupez un petit peu de vous ? Si ça vous arrive de vous surprendre devant une glace ? Ah oui, bien sûr. Oui, ça m'arrive. Vous vous sentez une jeune fille dans le cou, vraiment ? Ah oui, bien sûr. Je ne me sens pas anormale, parce que j'ai réussi le concours de polytechnique. Eh oui, elle est obligée d'expliquer qu'elle ne se sent pas anormale. C'est au musée Carnavalet. On dit parisienne citoyenne, on pourrait dire marseillaise ou bordelaise, ou même du Luberon. Oui. Merci beaucoup, Pierre.